Bonjour, bonjour, bonjour. Les papis love, nos mamies love, nos enfants love, nos petits-enfants love. J'espère que vous allez bien par la grâce. Moi, je vais bien grâce à Dieu. C'est Mamiso. Ah, aujourd'hui, Mamiso est venu, ce n'est pas pour la cuisine. Mamiso a un sujet. Et notre sujet, c'est les enfants qui ne respectent pas leurs parents. Les enfants qui n'honorent pas leurs parents. Je disais les enfants qui n'honorent pas leurs parents, les enfants qui ne respectent pas leurs parents. Les enfants d'aujourd'hui, ils ne servent pas à comment respecter leurs parents. Et les enfants d'aujourd'hui, c'est les enfants qui parlent. Quand les parents parlent en même temps, ils répondent. Or, nous, à notre époque, ce n'était même pas comme ça. Quand un parent parlait ou ta maman parlait, tu n'as même pas le droit de les regarder dans son visage. Mais aujourd'hui, nos enfants montent sur la table pour parler avec leurs parents. Et ils frappent même leurs parents. Imaginez-vous les enfants. Dans les Écritures, ils ont écrit « Honorer les parents et tu seras béni ». Mais les enfants, aujourd'hui, vous, vous confondez des choses. Vous confondez entre « Honorer les parents et tu seras béni, respecter les parents ». Aujourd'hui, le respect avec nos enfants, c'est fini. Nos enfants d'aujourd'hui, ils vont aller à l'église, ils vont aller partout, ils vont, peu importe. Les hommes de Dieu, ils donnent des enseignements. Et dans les enseignements, les enfants ne comprennent pas. Ils confondent les spirituels et physiques. Et quand ils arrivent à la maison, au lieu de parler avec leur maman ou leur papa, ils commencent à dire aux parents « Tu vas voir, mon Dieu va te faire ça. Mon Dieu va te faire ça. » « Ah bon ? Ton Dieu va faire quoi à ton parrain, à ton parent ? » Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, toi-même, un jour, dans l'avenir, tu vas te marier et tu vas avoir des enfants. Imaginez-vous que toi, tu as tes enfants, que vous, vous avez vos enfants, et les enfants qui vous répondent mal, et les enfants qui vous insultent, et les enfants qui ne comprennent pas les Écritures, et les enfants qui ne discernent même pas. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont des problèmes avec des parents. Or, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Alors, quand vous arrivez dans un endroit où vous voulez écouter la parole de Dieu, il faut demander l'Esprit Saint qui rentre, qui vous donne l'intelligence. D'abord, la sagesse spirituelle est physique, l'intelligence spirituelle est physique, et là, vous allez comprendre ce que les hommes de Dieu vous enseignent, vous confondez les spirituelles et les physiques. Alors, les enfants, respectons-nous. Nous, on va vous respecter, vous aussi, vous allez nous respecter, et nous tous, on sera bénis au nom de Dieu. Alors, si vous ne faites pas ça, je vous jure que vous ne seriez pas bénis. Surtout les enfants qui enlèvent la main pour frapper leurs parents, ce ne sont pas les enfants qui sont bénis. Parce que vous-même, vous seriez les parents, vous seriez les mamans, vous seriez les papas. Et quand bien même, si votre enfant, à vous-même, commence à vous inciter, ça fait quoi ? Ça fait mal. Neuf mois. Neuf mois de grossesse, c'est pas facile. Un enfant qui va dire à sa propre mère qu'attendez, je vais te venger, tu vas venger comment ? Comment tu vas venger ta propre mère ? Comment tu vas venger ton propre père ? Comment ? Alors, essayez de réfléchir un peu. Les choses spirituelles, ce ne sont pas des choses physiques. Quand tu vois que rien ne marche dans ta vie, quand tu vois qu'il y a le célibat dans votre famille, quand tu vois qu'il y a la pauvreté spirituelle et physique dans votre famille, ne venez pas gueuler votre maman, ne venez pas gueuler votre papa. Il faut prier, il faut lier tout ce qui est état établi là, tout ce qui est de condamnation, des états établis, tout ce qui est mauvais dans votre famille, lier les, envoyer les faits, et vous serez délivrés dans le non-puissant. Mais, ne frappez pas vos mamans. Ne venez pas, quand tu viens, tu mets des mains dans la poche, tu commences à dire, écoutez, moi je veux savoir, dans votre famille, non, c'est pas comme ça. Maman, je voulais savoir, maman ou papa, Dieu m'a montré, les anges de Dieu m'ont montré ça. Et là, les parents vont dire, ah, ah, ma fille, ou ah, mon fils, ce que t'as vu, c'est la vérité, on va prier, commence à prier. Et là, quand vous allez commencer à prier, ne blaguez pas, niez-les, et envoyez-les le fait. Et non, quand tu vas, ton passeur va t'apprendre, va vous enseigner, du coup, tu viens vite, tu vas voir ce que tu m'as fait, tu vas comprendre ce que t'as fait. Hein, 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 tu frappes ta maman, tu frappes ton père. Mais toi-même, ton fils va te frapper. Toi-même, ta fille va te frapper. Les enfants, soyez seriens. Soyez seriens. Ne confondez pas. C'est dans la Bible. C'est dans les Écritures. Honorer les parents et tu seras béni. Tu n'honores pas les parents. Comment tu vas être béni ? Tu ne respectes pas tes parents. Et comment tu vas être béni ? Respectons les parents. Respectons les parents. Nous, on a respecté nos parents. Nous, on a obéi à nos parents. Il y a des choses où vous ne pouvez pas obéir. Une maman qui va venir vous donner un mari. Non, ça, c'est impossible. Vous allez dire non. Vous allez dire non. Parce qu'un enfant doit chercher son propre mari ou sa propre femme. Mais ce qui concerne le respect, l'obéissance, vaut mieux la commencer d'une chose que l'obéissance. L'obéissance procède à la gloire. Cette obéissance, cette obéissance, ça vient de qui ? C'est Dieu. Obéissez votre homme de Dieu. Obéissez vos parents. Mais n'obéissez pas aux choses qui ne sont pas bien. Les choses qui vont vous donner la vie dans votre parcours. n'oubliez pas une maman ou un papa. grâce à Dieu, à travers de vos parents, vous êtes venus au monde. Si la maman tombe à Saint-Écadine dise que cet enfant, je ne le vais pas, il va faire quoi ? Il va aller la lever. Tu ne viendras pas au monde. Alors, si tu es venu au monde parce qu'elle avait voulu, il avait voulu, alors, honorez-les. Honorez-les, s'il vous plaît. Honorez-les en bien. Pas honorer un parent qui est mauvais, un parent qui vous maltraite. Non. Si vous maltraite, peut-être il est pour elle. Elle ou il posséde, commencez à prier. Prier. Nos enfants africains, ils ne respectent pas. Surtout nos enfants de l'Afrique centrale, ils n'ont aucun respect sur leurs parents. Ils ont aucun respect sur les aînés. Alors, soyez, respectez vos parents dans votre parcours de la vie. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Que le nom de Dieu soit avec vous dans tout votre parcours. Et je vous dis que Dieu nous garde. Soyez bénis au nom de Dieu. À la prochaine vidéo. de ma mission que Dieu nous garde. Je vous dis bisous, bisous, bisous. Bye, yo. Mouah, mouah, mouah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada